Le chantier va s'arrêter pour la saison d'hiver. Chantal Armange, surnommée aussi Dame Nature, nous explique son travail dans son atelier où elle file et teint la laine des moutons. Ça consiste à travailler la laine de mouton que je récupère directement sur les moutons de Guédelon tout de suite après la tonde. Le premier travail, c'est de la trier pour enlever les parties trop sales ou trop abîmées. Ça me permet de travailler sur la toison brute de tonde, c'est-à-dire très très grasse, parce que plus la laine est grasse, plus elle est facile à travailler. Le premier travail, ensuite, c'est de la carder, c'est-à-dire d'utiliser des brosses comme ça. On dit carder la laine tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, on utilisait la cardère, le chardon. Le terme vient de là. Ça parallélise toutes les fibres. Ça simplifie le travail pour l'étape suivante, qui est de faire le fil. Pour ça, j'utilise ce petit outil-là, pas encore le roué, tout simplement le fuseau, qui est beaucoup plus facile à manier étant donné qu'elle travaillait dans les champs en gardant les troupeaux. Il suffit de faire tourner le fuseau et d'étirer tout doucement sur les fibres et en les torsadant. Ça fait un fil très solide. Après ma laine, je vais la mettre en échevaux comme ceci pour pouvoir la laver et ensuite la teindre. Pour teindre ma laine, j'utilise tout ce que je trouve dans la nature, que ce soit des feuilles, des fleurs, des fruits, écorces, racines, lichens, des baies, les champignons, la pelure d'oignons, pommes de pin, tout ce qu'on trouve, on peut s'amuser à essayer. Il suffit de prendre un chaudron, de l'eau, on va mettre un végétal dedans et faire bouillir cette préparation pendant au moins trois heures. Ensuite, je laisse refroidir, je filtre et je remets ma laine mordensée dans le bain de teinture. Qui dit mordensée, dit chauffée dans de l'eau et de la laine de potassium qui va accrocher la couleur et la fixer quand la teinture sera faite. Ensuite, cette laine, on va l'utiliser sur un métier à tisser pour fabriquer du tissu qui servait principalement à faire des vêtements. Donc des tissus comme ceux-là, par exemple. Donc c'est un travail assez long. Là, on est un petit peu limité en largeur sur les pièces de tissu. Mais bon, l'atelier de Guédelon est simplement un atelier pédagogique. On ne fabrique pas les tenues des collègues et pas encore les teintures du château. Ça viendra peut-être, mais pas pour l'instant.